Allez, c'est parti les amis, dans ce GCN Répond du mois d'août, on va parler matériel, on va parler récup, nutrition et prépa physique. En avant. Oui mon Lolo, et on commence par une question simple de William qui nous demande, matériel, est-ce que c'est possible de faire passer des jantes à boyaux à pneus ? Non. Ben voilà, t'as ta réponse, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce qu'une jante à boyaux, en fait, ni plus ni moins, il y a juste une courbure, il y a juste une courbure et sur laquelle tu viens coller ton boyau. Qu'une jante à pneus, en fait, il y a les rebords qui remontent et il y a une espèce de crochet qui se fait, et là tu viens caler ton pneu dedans. Voilà, donc une jante à boyaux... Voilà, et c'est intéressant de préciser, souvent les jantes à pneus sont plus lourdes pour cette raison que le pneu va devoir venir se clipser à l'intérieur de la jante, et donc pour des histoires de résistance, les jantes sont légèrement renforcées par rapport à celle à boyaux pour pouvoir résister justement à cette pression exercée sur l'extérieur de la jante. Exactement. Question numéro 2, Loïc. Question numéro 2, alors, est-il utile ou pas de faire du fractionné après 65 ans ? Ah, c'est pour toi ça, Florian. Je te remercie, j'en suis pas encore là, mais a priori, Michel, pour répondre à ta question, oui, c'est utile, et ça l'est d'autant plus quand on avance dans l'âge, ça tu l'auras constaté, Loïc, qu'on a de moins en moins besoin de travailler l'endurance, parce que notre corps a une mémoire, et il se souvient qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé l'endurance au cours de notre vie. Tu remarqueras certainement aussi que c'est plus facile de s'affûter quand on avance dans l'âge, par exemple, on connaît aussi mieux notre corps, etc. Par contre, ce qui est difficile de travailler, c'est le rythme, et c'est pour ça que c'est bien de le travailler régulièrement, y compris à 65 ans. Évidemment, c'est bien aussi, plus on avance dans l'âge, de consulter régulièrement un médecin pour faire pourquoi pas un test à l'effort, vérifier que tout va bien au niveau cardiaque, puisque c'est un muscle aussi, et il faut en prendre soin et vérifier que tout se passe bien. Merci Florian, je n'ai rien à rajouter, franchement, tu as développé ça parfaitement. Allez, je te fais la deuxième question d'après, et puis je commence même à y répondre si tu veux. Vas-y, vas-y. Est-ce vraiment utile de faire un déblocage avant une course, et ça sert à quoi ? Alors, oui, c'est utile de faire un déblocage, tu peux le faire la veille, ou tu peux le faire avant le départ de la course. Moi, personnellement, je le faisais plutôt la veille de course, forcément, et le matin, je ne roulais pas, parce qu'on n'avait pas le temps. Et puis, ça sert à quoi ? Tout simplement à préparer ton petit cœur et tes petits muscles à faire un effort violent. Donc, tu vas commencer déjà à y taper dedans, pas le marquer, évidemment, mais à y taper dedans, histoire de le réveiller. Comme ça, le jour de la course, tu vas pouvoir rentrer dedans, de suite, dans le vif du sujet. Je te prends un exemple tout bête. Ton muscle travaillera mieux s'il est chaud et s'il est déjà débloqué. Tu vois, quand tu fais un étirement, par exemple, tu essayes de toucher tes pieds, tu vas tirer, tirer, si tu n'arrives pas à toucher tes pieds, tu remontes, tu redescends, et là, bam, tu touches tes pieds. C'est parce que ton muscle, il a commencé à tirer, et là, il a plus de flex. C'est la même chose sur l'échauffement et sur le déblocage. C'est vrai, Lolo, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça, surtout que j'avais à peu près les mêmes habitudes que toi. La seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est quelque chose de personnel, et évidemment, mieux on se connaît, mieux on sait ce qui nous correspond. Donc, il y en a certains qui vont aimer se débloquer la veille, comme l'a dit Loïc, ce qui était mon cas et le sien aussi. Il y en a d'autres qui vont préférer se débloquer le matin même. Voilà, et puis il y en a qui auront besoin d'un déblocage long, d'autres court. Voilà, tout ça, c'est à expérimenter et voir ce qui te correspond. Je passe à la question suivante, Loïc, qui est une question de Thomas, qui dit « Pourquoi le cyclisme virtuel est mal considéré par ceux qui ne le pratiquent pas ? » Eh bien, j'ai envie de dire, Thomas, parce qu'il ne le pratique pas. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Non, après, je comprends les deux philosophies. Évidemment, le cyclisme virtuel ne peut pas plaire forcément à tout le monde, comme beaucoup de choses dans la vie. Mais certains, certainement, voient un cyclisme contre un autre cyclisme, ce qui n'est pas mon cas. Je pense que c'est complémentaire. Je pense que le cyclisme virtuel sert à pratiquer ce sport-là quand on ne l'aurait pas forcément fait ou qu'on n'aurait pas forcément pu le faire. Et il ne vient pas remplacer le cyclisme traditionnel. Voilà, donc il ne faut pas tomber dans l'excès non plus. Mais pour certains, je pense, en tout cas ceux qui ne conçoivent pas ça, ils ont l'impression que ça va venir supplanter le cyclisme en extérieur. Et c'est souvent ça qui est un peu la réticence, auquel cas je le comprends. Ouais, bah pas mieux Flo. Ni plus ni moins, chacun ses petits plaisirs. La question suivante est pour toi Loïc, donc je vais te lancer dessus. C'est Goch54 qui demande, est-ce que le sirop menthe grenadine par exemple, c'est suffisant au lieu d'acheter des produits ? Donc sous-entendu dans un bidon avec de l'eau j'imagine. Loïc, je sais que tu vas adorer répondre à cette question. Bah écoute, non. Voilà. Non quoi ? Non, c'est pas suffisant. Non, tu mets du sirop. Alors oui, ça va changer de l'eau, c'est toujours mieux que de mettre que de l'eau, mais le sirop c'est que du sucre. Donc t'as besoin de plus d'apport que ça. Quand tu prends des poudres, t'as forcément un petit peu de protéines, t'as des hydrates de carbone, t'as des minéraux, tout ce que tu perds dans ta transpiration. Et du coup, non, ça n'a pas du tout le même apport nutritionnel. Donc ça ne le compensera jamais. Après, en soi, voilà, l'eau plate, je dis toujours, ça ne sert à rien. Il faut toujours mettre un fond de Ricard. C'est la base. Mais si tu ne mets que du sucre, ben voilà, t'as qu'à manger un sucre et boire un bidon d'eau, ça fera la même chose. Donc non, ça ne suffit pas. Clairement, ça ne suffit pas. Surtout sur les sorties longues. Tu fais du four, tu peux, mais sur des sorties longues, évite des poudres. Je rappelle pour les ados qui nous écoutent que la blague du Ricard, c'est une blague. Non, c'est faux. Florian, ce n'est pas une blague. Parce que tu prends... Il y a des mecs qui roulaient dans les années 50, ils mettaient de l'alcool dans leur bidon. Oui, monsieur. Même moi, je l'ai fait en minime, je mettais de l'alcool de menthe. Oui, monsieur, je mettais de l'alcool de menthe. Il y a des mecs, dans les années 50, ils mettaient autre chose aussi. Ce n'est pas pour autant qu'on va conseiller aujourd'hui de faire la même chose que ce qui se faisait dans les années 50. Si, si, si. Bref, allons un peu plus loin dans la nutrition, Loïc, parce que ce que tu as dit est tout à fait vrai sur le sucre et les sels minéraux. Mais on a Justine qui veut aller plus loin et qui nous pose une question assez large en disant que conseillez-vous pour la nutrition, justement, au niveau petit déjeuner, protéines, légumes, féculents, mais aussi desserts, que faut-il éviter ? Je pense que la question à retenir, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il faut éviter en général, Loïc ? Et je sais que tu as un moyen très simple de résumer ça. Alors vas-y, dis-nous. Alors le moyen très simple, c'est se poser la fameuse question est-ce que ça pousse dans les arbres ? Et voilà. C'est ça. Est-ce qu'un pot de Nutella, ça pousse dans les arbres ? Non, a priori. Si tu as la réponse, je pense que tu n'as plus besoin de moi. Exactement. Et après, c'est un peu comme tout la nutrition, à chacun de tester différents régimes, différentes recettes et vous allez voir ce qui vous correspond mieux à la fois au niveau du goût et au niveau de la performance. Mais je pense que la façon la plus simple de résumer, c'est celle de Loïc. En gros, évitez tous les produits transformés ou en tout cas un maximum. Exactement. Merci, Florian. Question suivante. Qu'est-ce qu'il nous dit, Pierrick et Rodi ? Alors, je fais principalement de la course à pied. Très bien. Plus spécifiquement du demi-fond. Très bien. Est-ce que le vélo me permettrait d'être meilleur et d'avoir une meilleure caisse ? Je pratique une fois du vélo par semaine. C'est suffisant. Écoute, moi Flo, j'ai envie de dire que ça peut être suffisant. Mais en soi, tu peux faire plus de vélo. C'est moins traumatisant. Ce sera tout aussi complémentaire. Et tu ne perdras pas trop le goût de la course à pied. Donc en soi, pourquoi pas faire plus de vélo ? Mais le 1 500, c'est quand même court. 1 500 en course à pied, ce n'est pas du marathon. Je vais m'exprimer de façon très théorique, Loïc, parce que je n'ai jamais été un grand athlète. Mais a priori, le vélo te fait quand même travailler de façon un peu différente, musculairement parlant, que la course à pied, en particulier le demi-fond. Donc j'aurais tendance à dire que si j'étais toi, je ferais des périodes de préparation, des blocs de vélo, quitte à augmenter la fréquence et en faire davantage, qui vont te permettre de travailler peut-être un peu plus ton fond, justement. Mais si tu es à l'approche d'un objectif en demi-fond en course à pied, à ce moment-là, j'aurais tendance à réduire un peu le vélo, à me concentrer sur ta discipline. Voilà, plutôt que de rester sur le classique, j'en fais une fois par semaine toute l'année, moi, j'aurais tendance à te dire, fais des blocs où tu fais davantage de vélo et des blocs où tu fais davantage de course à pied. Et en plus de ça, même d'un point de vue mental, du coup, ça va t'amener un petit peu de manque de l'autre discipline, certainement, qui fait que tu auras plus de plaisir à la retrouver. Voilà, ce serait mon conseil, mais encore une fois, qui est très théorique et qui correspond à ma façon à moi de me préparer. C'est ça, chacun sa technique. Bon, et du coup, on reste dans l'entraînement, Florian, avec une question de Simon. T'as vu, moi aussi, j'ai des accents un peu anglophones. Combien d'entraînements de renforcement musculaire devrions-nous faire par semaine pour avoir un rendement maximal ? Alors, écoute, Simon, le rendement maximal, il est comme tu as envie, ni plus ni moins. Donc, la force, par exemple, le renforcement musculaire, tu peux le faire sur le vélo. Si tu veux faire de la force, au lieu de faire des squats en salle, tu vas faire de la force dans un col, ni plus ni moins. Donc, tu peux le travailler et sur le vélo et dans la salle. Moi, j'aime bien la salle parce que c'est moins monotone que de faire tout sur le vélo. Et après, ni plus ni moins le renforcement du reste du corps, c'est-à-dire tout ce qui est gainage, pompe, renfort, muscles profonds, tout ça, tu peux en faire tous les jours, même tous les deux jours. Vas-y, mais à l'appel, il n'y a aucun problème et ça ne peut que t'aider sur le vélo. Donc, ne te fixe pas trop de limites là-dessus. J'émettrais un petit bémol là aussi, Loïc, et tu me dis si tu es d'accord avec moi, si tu es la semaine avant un objectif, le renforcement musculaire, en particulier haut du corps, même bas du corps, ça a quand même tendance à taper un petit peu dans les réserves, dans les muscles. Et ça peut, chez certains, te rendre un peu mou le jour de ton objectif, on va dire, entre guillemets, parce que ça va te bouffer forcément de l'influx. Donc, c'est plutôt à éviter les semaines d'objectifs. Tu peux quand même faire du rond-faux, mais rien de très traumatisant. Et plutôt à diminuer les semaines d'objectifs. C'est un peu le bémol que je mettrais. Tandis quoi, Loïc ? Oui, voilà, tu restes sur du gainage classique. À la limite, les semaines d'objectifs, si tu fais ton gainage, ça va. Par contre, tu ne vas pas à la salle me faire des séries de front squat, des séries de soulevés de terre, des fentes marchées. Tu oublies. Ça, c'est une prépa hivernale, ou c'est une prépa toute l'année, mais tranquillou. Donc, on reste sur du simple, efficace et pas cher. J'enchaîne avec la question de Kylian, pour te faire plaisir, qui nous dit, « Salut les gars, j'ai une question. Est-ce que vous auriez des conseils pour mieux suivre les roues en peloton ? » Eh bien, écoute Kylian, la première des choses, c'est commence par regarder au loin et pas la roue qui est devant toi. Et rapproche-toi au maximum, évidemment, en essayant de ne pas toucher celle de devant. Et si tu n'arrives pas à ça, tu sais quoi, tu fais kilomètre zéro, tu t'échappes tout seul. Et c'est encore la meilleure solution. Ouais, et après, ça fait des Cavania qui ne savent pas lever les bras. Merci, Florian. Nickel, très bien. C'est super les conseils. Au moins, on progressera en contre-la-mentre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah, ça, c'est sûr. Tu seras un très bon chronomane, par contre. Là, pour le coup. Non, mais regarde loin. Le regard, très important. Comme dans les virages. Loin. J'ai une question de Lega qui nous dit « Salut les gars. » C'est original. « Est-ce que c'est bien ou pas de rouler avec de la musique dans les oreilles grâce à des écouteurs ? » Merci de continuer comme ça. Bon, on va répondre vite sur celle-là parce que c'est une question un peu polémique. C'est interdit de rouler sur la route avec des écouteurs. On est nombreux, et je m'inclue dedans à l'avoir déjà fait. Donc, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Je pense que, par définition, si c'est interdit, c'est que c'est pas bien. À la limite, si tu veux écouter de la musique en roulant, tu peux faire une bonne session sur Zwift. Et voilà. Ou sinon, de la piste, pourquoi pas ? Tu seras plus en sécurité. Je te propose qu'on passe directement à la suivante, mon Lolo, qui, du coup, va être un peu plus liée à la pratique du cyclisme, qui est « Qu'est-ce que vous pensez des cyclistes qui roulent tout en noir ? » Je te la laisse. Vélo compris, attention. Ben, écoute, qu'est-ce qu'on en pense ? On pense que c'est la grosse classe, quoi. C'est tout. Voilà. Il n'y a que ça à dire. Non, en vrai, c'est très beau, c'est stylé, mais ça peut être dangereux parce que, déjà, tu as une visibilité réduite. On ne le voit presque pas. Donc, ajoute des lampes, c'est mieux. Et puis, s'il fait chaud, s'il fait beau, tu vas capter beaucoup plus la chaleur. Donc, tu auras forcément plus chaud. Mais après, ça, c'est qu'un détail. Donc, juste la sécurité avant tout. Mais pour moi, c'est la grande classe, quoi. Écoute, tu as tout dit, Loïc. Évidemment, en plein mois d'août, en Sicile, être tout en noir, bon, tu as un peu plus chaud. Mais ça reste la classe. Je te propose qu'on termine sur ça puisqu'après tout, le style, c'est quand même un petit peu notre spécialité. Ou enfin, notre. C'est plus la mienne, comme toi. Attends, l'autre. Ouais, comme tout. De toute façon, Loïc, tout le monde sait que tu es moi en plus sur tous les domaines. Ouais. T'as raison. Ça lui fera plaisir. Bon, en tout cas, merci encore une fois de vos contributions pour ces 10e Réponds. On revient le mois prochain, comme d'habitude, avec nos réponses. Et en attendant, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas, likez, partagez. Et puis, toujours plus nombreux sur 10e en français. Allez, bisous, mon Lolo. Salut !